bah comme promis on va faire aujourd'hui un tutoriel super intéressant enfin j'espère que ça va vous plaire alors pour ça on va voyez il y a de la brume il y a un peu de brouillard on a un personnage et puis on a trois planètes qui sont en rotation derrière et on a les cascades donc pour ça on va on va bosser sur pas mal d'éléments allez c'est parti on commence nouvelle composition on va la mettre en 2048 sur 858 et on va la mettre à peu près 13 secondes voilà alors on va commencer par le premier fond le premier plan en fait et le premier plan en fait c'est vous voyez c'est ces cascades alors donc on va d'abord les intégrer on va les mettre là dedans donc là je fais CTRL SHIFT D et je vais couper mon calque et puis je vais voir à peu près quand est-ce que je le coupe parce que vous voyez qu'il y a un léger panneau moi je veux pas du panneau donc on va voilà on va raccourcir ici là et puis maintenant on va faire un truc on va faire un truc c'est que maintenant on va cliquer ici et on va rallonger l'expansion à 200 ou 300% on va voir à peu près sur 12 secondes voilà même sur 10 c'est suffisant voilà pour voir un peu il faut qu'on voit quand même nos cascades on voit qu'elles continuent un peu à descendre on va réduire un peu à 8 secondes voilà donc là je vais réduire je vais réduire ma compo à 8 secondes paramètres composition oula il m'a mis 44 effectivement 08 secondes voilà on sera mieux et maintenant je vais la transformer de telle sorte que on puisse être en wide donc je vais la tirer là comme ça de chaque côté ok et on va la mettre en mode 3d bouc alors en mode 3d ça ferme et ça c'est à dire on va pouvoir la bouger en profondeur sur l'axe de z l'axe de x voilà en horizontal et l'axe masquage ça marche en tout cas c'est ce que j'avais marqué on va prendre masquage par couleur on va double cliquer sur le calque et on va faire sélection et on va enlever tout ça voilà ça a l'air de pas trop mal marché là j'ai choisi la zone qui est vraiment en crête et là on voit que ça marche plutôt bien donc donc on va avoir juste besoin de la de l'éliminer un peu on va voir comme ça il faut trouver la bonne limite voilà à peu près on va regarder un tout petit peu si en prenant là sur la crête ici c'est mieux non c'est pas mieux ouais voilà c'est ce qu'il y a de mieux après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans ici masque enfin non pas masque outils plus et on va faire un joli petit masque hop voilà donc là vous voyez que mon masque il va garder uniquement ce qui est à l'intérieur du masque nous ce qu'on veut c'est garder ce qui est à l'extérieur donc je vais aller dans les paramètres masque et au lieu de mettre addition je vais mettre soustraction et là vous voyez que automatiquement j'ai j'ai mon masque voilà j'ai mon paysage que vous voyez qui est dans un espace 3d voilà que je peux positionner où je veux voilà donc ça c'est mon premier plan mon deuxième plan maintenant donc je vais mettre le devant c'est qu'on va créer en fait créer les planètes alors pour créer les planètes il n'y a rien de plus simple on va prendre voilà j'ai une planète qui est là j'ai une texture de planète qui est voilà oui donc je vais la prendre je vais venir la positionner au dessus évidemment on la voit pas parce qu'elle est derrière il n'est pas en mode 3d donc je vais mettre en mode 3d et là on la voit bien ce que je vais faire on va déjà bosser sur celle-là et je vais taper spher et je vais prendre le plugin cc sphère alors cc sphère c'est un plugin qui est super intéressant ce qui vous permet en fait de travailler et de pouvoir transformer n'importe quel fichier graphique en aplat et d'en faire une planète et de pouvoir la faire tourner voilà et on peut la faire tourner aussi bien comme ça enfin on peut la faire vraiment tourner dans tous les sens et puis il y a aussi quelque chose qui est super intéressant c'est qu'on a on peut vraiment retravailler très très fin comme en 3d en fait la qualité de texture voilà la réflexion enfin si c'est une texture la lumière c'est par exemple la lumière est plutôt rouge enfin voilà on peut vraiment faire n'importe quoi vraiment faire tout donc non on va aller on la garder comme ça et puis on va plutôt la positionner un endroit où on est bien texturé voilà par maintenant elle est en mode 3d donc je vais pas la prendre trop petite donc on va modifier un peu le radius le radius c'est là c'est la taille donc on va la poc et puis on va venir en fait prendre le le bas le casque le calque et on va la mettre ici voilà ici alors vous allez me dire mais ouais mais elle n'est pas derrière elle est devant bah oui elle est devant parce que je vais appuyer sur P et je vais bouger l'axe des Z et là vous voyez elle est bien derrière si je regarde en vue personnalisée vous voyez que là elle est devant et là elle est derrière ok là ce qu'on va faire c'est que on va la dupliquer donc on va faire pomme au contrôle et des vous allez déplacer cette planète là vous allez venir la mettre ici on va la mettre derrière aussi on va l'augmenter et par contre ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre cette texture là vous allez appuyer sur alt maintenir prendre le calque et venir l'appliquer sur le masque qui est sectionné vous allez voir pouc d'un coup ça remplace en fait votre calque par celui que vous venez de choisir et en même temps ça garde l'effet donc là maintenant on va revenir en position de devant vous voyez que ma planète elle est bien derrière voilà je l'ai repositionné et maintenant on va positionner en fait je vais prendre une caméra je vais la mettre en 35 mm voilà comme ça voilà donc je vais mettre en point de vue caméra active ce qui fait que quand je fais raccourcis clavier C trois fois je vais pouvoir avancer reculer donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre comme ça et on va déformer nos masques nos calques celui-là on va le mettre comme ça et on va le positionner un tout petit peu plus bas pour qu'on ait de la place voilà un peu de terre ensuite on va prendre la planète celle-là on va la mettre ici ok et puis j'ai celle-là qui est ici qu'on va laisser ici voilà d'accord on va plutôt la descendre et on va surtout la grossir voilà comme ça ok alors je sais dans la compo que je vous avais montré il y en avait une toute petite alors on va la faire je vais en faire une toute petite donc je vais faire pomme D je vais décaler sur l'axe et puis on va faire size S et je vais la réduire et je vais la mettre comme ça voilà tout simplement ok on va même la mettre comme ça parce que ça permettra de faire un petit satellite alors faut savoir que en général quand je fais des tutos la démo que je vous montre c'est des enfin elle est pas forcément ça sera pas forcément la même que celle que je suis en train de faire actuellement il y a toujours des variantes parce que voilà je j'improvise entre guillemets voilà donc là on est pas mal on va rester comme ça ce qu'on va faire c'est que les trois planètes en fait on va les ouvrir aller dans les effets et dans le mode rotation je vais taper Y et on va sur toute la compo en fait alors il faut bien que ça soit il faut voir un peu la vitesse hein voilà ça c'est un peu rapide il faut vraiment que ça soit quand même lent qu'on ait cette impression de 160 148 on va voir ce que ça donne ouais ça c'est pas mal voilà ça donc ça c'est la première la deuxième on va faire pareil on va se mettre sur effet cc sphère Y on va se mettre là à la fin voilà celle là elle est pas mal la petite on voit bien qu'elle tourne hein regardez si je la mets comme ça on voit bien que on voit bien que celle là elle tourne ok et on va faire pareil pour la grosse la grosse grise est là à gauche on va faire rotation et on va la mettre pareil voilà comme ça ok comme ça on a quelque chose qui est pas mal sur la petite même on pourrait même faire un petit truc c'est taper P pour position et quasiment sur l'axe des Y non pardon sur l'axe des X la faire bouger mais vraiment de pas grand chose pour y donner cet effet que c'est voilà que c'est vraiment un satellite voilà on voit que là ça marche pas mal voilà on voit on sent bien le petit déplacement mais qui est pas trop rapide voilà alors maintenant maintenant qu'on a fait ça on va créer notre ciel alors pour créer notre ciel c'est pas très compliqué on va faire calque, créer solide tac taille de la compo et vous voyez que mon calque en fait il est noir et je vais mettre en mode 3D ensuite je vais aller dans les effets et vous allez taper dégradé euh gamme de dégradés voilà et là vous allez prendre quelque chose d'un peu bleu voilà c'est un peu fantastique donc on peut se permettre de prendre un peu de prendre un peu ce qu'on veut hein voilà et après on va pouvoir régler entre guillemets le point de départ de notre regardé si on le veut très foncé si on veut qu'il soit plus dans le blanc ok donc moi je le veux pas trop je veux juste comme ça que ça fasse ciel maintenant ça je vais le positionner en fait derrière mini storm je vais revenir en en vue personnalisée et je vais le positionner en fait là je vais le positionner vraiment derrière 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 parce que en fait si vous voulez les planètes on les distingue à travers on les distingue à travers le ciel donc mon ciel voilà il va être comme ça il va falloir le monter parce qu'on va faire un mouvement de caméra après mais je vais le prendre comme ça voilà et là on va regarder on va voir ce qu'on fait est-ce qu'on le fait en écran ? ouais en écran c'est pas mal voilà et derrière on va mettre un fond paramètre de la composition alors ça c'est un truc on va voir mais en fait on va se mettre en blanc ce qui fait que comme ça derrière ça va vraiment nous faire un ciel c'est-à-dire que quand je vais enlever ça derrière on va être vraiment très clair voilà voilà grosso modo maintenant on va prendre notre personnage il nous faut notre personnage notre personnage en fait c'est un personnage que j'ai pris sur internet qu'il est là donc on va le positionner on le met là, tac alors vous voyez qu'il est pas en mode 3D on va déjà le positionner en mode 3D on va faire size je vais le réduire et je vais le positionner ici voilà ok maintenant je vais double cliquer et on va prendre la plume je vais aller très vite mais globalement ça c'est ce qui va nous demander le plus de temps alors il faut savoir que ça je vais assez vite grosso modo en règle générale ça comme c'est une image vous pouvez très bien travailler ça sur photoshop et puis après une fois que vous avez fait ça sur photoshop ou là on va un peu peaufiner un tout petit peu voilà histoire de pas de pas être mangé mais bon et donc dans celle là je vais faire ça et vous voyez que la teinte du personnage est quand même pas euh voilà je vais je vais modifier sa teinte pour qu'on soit vraiment bien d'accord donc pour ça on va faire luminosité luminosité contraste et on va utiliser les filles existants et on va vraiment la diffuser vraiment tout en ayant des contrastes mais pas trop voilà voilà maintenant on va faire calque créer solide et on va se créer un bruit fractal bruit fractal voilà et vous voyez que là j'ai déjà un truc qui peut être pas mal on va le zoomer un peu donc on va aller dans transformation échelle ok avec le décage va être pas mal on va déjà faire l'anime un point clé ici je vais à la fin un autre point clé et en même temps vous voyez que là ça va pas mal et en même temps évolution U vous voyez que j'ai mes deux images clés et je vais faire une petite évolution voilà comme ça on est bien voilà yes on va le déformer voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en mode écran tac et vous voyez que maintenant j'ai ce que je voulais d'accord maintenant il manque plus que le mouvement de caméra alors pour le mouvement de caméra en fait vous avez des paramètres différents donc on va se mettre en position gauche on voit que ma caméra elle est là donc ça ce sera notre image de fin donc on va se mettre à la fin et pour la caméra pensez toujours bien au point ciblé aussi et position et ensuite on va revenir au début on va voir ce que ça fait de devant parce que j'ai besoin de savoir si j'ai de la place pour les calques au dessus mais par contre j'ai de la marche pour le reste j'ai de la marche sur le reste donc ça va aller donc je vais pouvoir monter et là je vais voir au niveau de mon point de vue caméra si c'est bon voilà j'ai ce qu'il faut on va rajouter un petit un petit zoom un petit zoom arrière voilà vous voyez que mon bruit fractal en plus comme il est vraiment positionné un peu comme en 3D comme il est positionné si je regarde à gauche mon bruit fractal est vraiment en mode 3D mon bruit fractal vous voyez il est là on va le mettre en 3D vous voyez que là comme je l'ai mis en mode 3D il est un peu bas donc je vais le remonter tout simplement et puis comme ça je vais le resserrer et on va voir ce que ça donne et normalement j'ai une animation et j'ai fini mon mode painting voilà alors après vous pouvez peaufiner vous pouvez faire changer les planètes, rajouter des choses des éléments il y a plein 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 vraiment plein de choses que vous pouvez faire on va juste faire un petit truc c'est qu'on va créer un cale d'effet et on va aller dans effet et on va taper lumétrie bon moi j'aime bien lumétrie parce que c'est assez simple et puis on va aller dans correction de base et on va voir un peu les paramètres qu'on peut avoir et des fois on a des trucs assez sympa voilà ça ça peut être pas mal voilà on va évidemment augmenter le contraste diminuer les tons clairs les tons foncés aussi un tout petit peu voilà et on voit que là ça donne une teinte qui peut être assez sympa un peu ocre alors évidemment il faut qu'on retrait il faut qu'on copie colle ça et qu'on intègre aussi notre personnage qui n'était pas voilà et là on a un truc qui est bien contrasté et on voit d'ailleurs mieux les nuages le ciel après sur le ciel en fait si vous voulez changer la couleur du dégradé vous pouvez c'est à dire que par exemple si vous dites tiens un ciel un peu violet comme ça ou un peu jaune ou rouge c'est plus sympa vous pouvez modifier quoi d'accord il faut savoir que de toute façon rien n'est fondu dans la masse dans After Effects vous pouvez modifier autant que vous voulez à le moment de pouvoir améliorer le rendu et ce que vous voulez vraiment avoir il n'y a pas de règle c'est des fois on y va à tâtons des fois on sait entre guillemets ce qu'on a en tête enfin voilà bon j'espère que ce tuto vous aura plu et puis si vous avez des questions par rapport à ce tuto bah n'hésitez pas et puis le prochain donc j'ai posté déjà le teaser Jurassic Park arrivera bientôt mais en l'occurrence si vous avez des questions sur celui-là n'hésitez vraiment pas à me demander voilà en tout cas je vous souhaite encore un bon confinement et puis on se dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501